Bonjour à tous, bienvenue dans Allo Fiston. Aujourd'hui, on va parler du retargeting. Qu'est-ce que c'est, Emeline, le retargeting ? Alors, je vais lire le titre magnifique que tu nous as préparé. Attention, le retargeting, c'est une arme de conversion massive. Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, Emeline, peut-être que tu as eu cet exemple, tu me diras ce que tu en penses, où tu es sur Internet, tu vas sur des diathlons pour ne pas nommer la marque, tu cherches pour une combinaison de vélos, et puis tu vois... C'est très spécifique, on l'a vraiment répété en amont, celui-ci. Voilà, comme si tu faisais du vélo par ailleurs. Et tu vois, en fait, cette combinaison superbe, tu décides de ne pas l'acheter tout de suite parce que tu n'as pas ta carte bleue sur toi. Et puis la couleur, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses qui rentrent, et surtout, je scrolle souvent dans les transports en commun, et je ne vais pas sortir ma CB dans le bus. C'est déjà arrivé, mais la plupart du temps, non. Et du coup, tu vois cette combinaison superbe, puis tu quittes ton navigateur, tu quittes ton téléphone, et après, tu te rends compte qu'en fait, cette combinaison, tu la retrouves partout sur Internet. Elle me suit partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, tout simplement, le retargeting, ou en français, le mot reciblage. Mais on ne va pas vous mentir, personne n'utilise le reciblage. Plutôt retargeting, avec insulté. On a souvent ce débat, d'ailleurs, avec Louis, c'est avec insulté. Bref, on s'en fout, c'est de l'audio. Emine, comment ça marche, le retargeting, concrètement ? Alors, ça marche avec ce qu'on appelle les cookies. C'est très, très simple, quand vous vous connectez à un site Internet, maintenant, depuis que la nouvelle loi RGPD est passée, vous avez toujours ce bandeau, « Est-ce que vous acceptez que nous collections des cookies pour nous et nos partenaires tiers ? » Bon, c'est du gros blabla pour en dire qu'en fait, ils vont placer une ligne de code et ils vont vous traquer. Et en fait, ils vont vous identifier. Alors, cet utilisateur a passé tant de temps sur notre site. Il a vu telle page et telle page et telle page. Si ça se trouve, il a même mis en panier ou mis un article en favori. Et avec toutes ces données, on va pouvoir les extraire. Et après, vous recibler avec l'article très précis que vous avez visionné. Exactement. Alors, ce que tu as dit est absolument vrai. Et en fait, ça se passe exactement en quatre étapes. Je vais me permettre de détailler un tout petit peu pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément une connaissance publicitaire aussi bonne que la tienne. Mais donc, en fait, c'est très simple. Quand vous arrivez, c'est l'étape 1, on place un kouti sur votre site web. Donc ça, c'est moi, Alofiston, je place un kouti sur mon site web. Étape 2, un visiteur se connecte sur Alofiston, il va récupérer mon kouti. Donc, mon kouti va se mettre en fait dans son navigateur. Chrome, Mozilla, Safari, etc. Et puis après, le visiteur, il va aller à un autre site, par exemple. Et puis, l'autre site, il va analyser les koutis qui sont présents dans le navigateur de la personne qui visite. Et peut-être qu'en fait, il va aller sur le site, je ne sais pas, www.mabelemaison.com et ce site-là va voir qu'en fait, il y a un kouti qui vient d'Alofiston. Et donc, là, ça va être l'étape 4. Eh bien, le site mabelemaison.com, elle va regarder si mon site Alofiston, je fais de la publicité et si je fais de la publicité, est-ce que je veux, par exemple, re-afficher le produit que la personne a vu à l'étape 2 sur le nouveau site mabelemaison.com ? Alors, pour reprendre l'image de la combinaison de vélo que j'ai fini par acheter, d'ailleurs, ça aurait pu être, je me connecte sur le magasin de vélo, je fais défiler, d'ailleurs, souvent, c'est avec une pub. Donc, moi, lambda, Emeline, je scrolle sur Instagram, waouh, une belle tenue de vélo, je clique, c'est pas le moment, puis je suis distraite, je fais autre chose, tiens, j'ai besoin de regarder la météo, le journal, je me connecte sur lemonde.fr pour ne pas le nommer, et là, au beau milieu de mon super article, ma tenue de vélo. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le retargeting. On a essayé de vous décrire son fonctionnement. Ça peut paraître complexe. En réalité, quand on a les mains dans l'outil, ça ne l'est pas toujours. On en parlera un tout petit peu plus tard. Mais la vraie question, Emeline, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du retargeting ? Alors, ça n'allait pas être ma vraie question. Alors, permets-moi de diverger un peu du scénario préécrit. Est-ce que c'est facile pour un annonceur ? Parce qu'on peut, enfin, surtout, on est retargeté par des grosses marques. Est-ce que si j'ai 5, 7, allez, 10 personnes dans mon entreprise, ça vaut le coup de faire du retargeting ? Alors, ça dépend. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on commence généralement à faire du retargeting quand on a déjà fait en amont un peu de publicité classique. La publicité retargeting, c'est vraiment l'étape 2, quand on a déjà un petit peu de publicité qui a tourné, quand on a déjà des gens qui ont été exposés à notre marque. Ce n'est pas ce qu'on fait en premier lieu. Et du coup, ça nous ramène sur ta question, pourquoi faire du retargeting, Louis ? Eh bien, en fait, c'est très simple. En B2B, donc dans le monde de l'entreprise à l'entreprise, on estime qu'il faut à peu près 8 contacts pour qu'un prospect devienne client. Alors, en B2C, donc entreprise ou client, c'est-à-dire quand vous vous adressez directement à des clients et pas à d'autres entreprises, eh bien, on n'a pas de stat aussi précise. Mais la philosophie, c'est la même. C'est qu'en fait, il est assez rare que les gens aient besoin d'un seul contact et fassent un achat en one shot. Comme tu disais, Emeline, ben voilà, tu as vu cette combinaison, mais peut-être que la couleur, elle ne te plaisait pas. Et du coup, tu es convaincu, mais qu'à 50%. Et peut-être que tu aurais besoin qu'on te la présente dans une autre couleur. Ou peut-être que tu auras besoin qu'on te dise, ah ben en fait, elle va très bien pour faire du triathlon. Elle est résistante à l'eau, vous pouvez baigner dans une eau à 15 degrés, etc. Bref, tu as besoin d'avoir plus d'informations. Et surtout, plus le produit est cher et plus ça va être une décision qui va se prendre sur la durée. Un achat à 300 euros, c'est très très rare qu'au premier ou deuxième contact, le client lâche à carte bleue. Un autre exemple auquel on ne pense pas souvent, c'est, alors forcément, il y a le mobile. Les gens convertissent majoritairement moins bien sur mobile, même s'il y a plus de trafic. Donc, ça peut être plus intéressant des fois de faire du retargeting seulement en desktop. Mais bon, après, il y a quand même plus de trafic en mobile. Et surtout, c'est par rapport au jour du mois. J'étais avec un chef d'entreprise il y a quelques jours qui me disait, c'est dingue, entre le 25 et le 5 du mois, les gens achètent, mais comme jamais, parce qu'ils ont eu leur paye. Et là, ça dépense. Et tout ce qu'ils ont sauvé en favori, à la caisse. Ça passe. Ça, c'est un exemple qui est très intéressant. Le retargeting, en fait, permet de faire ce genre de choses très précises. Et en fait, c'est un outil publicitaire qui est quasiment indispensable, mais encore une fois, ça dépend des entreprises. Bon. Alors, peut-être pour aller plus loin, on peut aborder ce que j'appelle la stratégie de l'escalier. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que tu l'as pris sur Internet ? Alors, honnêtement, le nom vient de moi, mais peut-être que je l'ai adapté ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est une création à l'offiston. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier, si vous avez compris, pour continuer dans les métaphores. Pour continuer dans les métaphores, pour courir un kilomètre, il faut commencer par courir les premiers 100 mètres. On fait beaucoup de métaphores sportives parce qu'Emiline revient à un triathlon. Donc voilà, c'est pour ça. C'est drôle que ce soit toi qui la fasses. Mais du coup, la métaphore de l'escalier. En fait, c'est très simple. Voyez le parcours de votre utilisateur avec votre entreprise comme un escalier où il faut monter marche après marche pour arriver au deuxième étage de la maison. Et en fait, le deuxième étage, c'est le moment où vous concluez la vente. Eh bien, en fait, vous ne pouvez pas demander à votre client, à votre prospect d'enjamber les 10 marches d'un coup pour arriver au deuxième étage. Il a besoin de monter chaque marche l'une après l'autre. Alors, si on applique ça à une stratégie, à une entreprise qui fait du e-commerce, qui fait de la vente sur Internet, Emiline, on peut avoir peut-être quelques étapes et notamment une première pour commencer. Une première très, très simple qui va être un motif d'éducation de votre prospect. Vous pouvez l'envoyer vers un article pour qu'il découvre un peu votre solution. Mais surtout, le problème, c'est quoi tous les enjeux, l'écosystème, les plus, les contres et qu'il ait déjà une vision beaucoup plus claire de votre service dans sa vie. Alors, on pourrait prendre l'exemple par exemple d'un opticien qui fait des lunettes maison, je ne sais pas, par exemple, mets-lunette-à-10-euros.com. Il y avait eu ça en France, une entreprise qui faisait un petit choc. 10 euros ? Sérieux ? Oui, absolument. Je te laisserai creuser. Alors, par exemple, il peut dire effectivement un premier article où il va expliquer pourquoi ses lunettes sont aussi peu chères, les méthodes de fabrication, détailler son prix pour rassurer, pour éduquer les gens. Parce que c'est vrai que le premier réflexe, c'est ce que tu viens de faire, lunettes à 10 euros ? Je n'y crois pas. Pas possible. On porte tous les deux des lunettes, on sait que ça ne coûte pas ce prix-là. Avant que ce soit la monture et pas les verts et qu'ils fassent un truc de margoulin. Je crois que c'était assez transparent. Et puis, les gens, ils vont être convaincus. Alors, ce qu'il va faire, c'est que tous les gens qui sont venus vers l'article, il va les mettre dans une petite boîte. Et cette petite boîte, il va dire, je veux que tous les gens qui sont dedans, on leur mette un deuxième contenu. Et ce deuxième contenu, par exemple, ça pourrait être un comparateur. Il va comparer ses lunettes avec celles d'autres fabricants, avec des petites croix, des petits tics verts et expliquer pourquoi ça marche bien. Ça, ça va être une deuxième étape. Et puis, la troisième étape, Emeline ? C'est la page de vente de votre produit. Tout simplement. Là, vous poussez à la vente. Vous estimez que vous avez déjà dépensé assez d'argent pour acquérir un prospect et vous lui mettez votre produit en avant. Si ça ne marche pas, Louis, ce qu'on peut faire éventuellement dans une quatrième étape, c'est envoyer par exemple un code de réduction ou une offre spéciale. Et après, au bout de ces quatre étapes, si la personne n'a pas converti, elle ne convertira jamais. Voilà. Mais là, on touche du doigt à quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'on a travaillé dans certaines boîtes qui, elles, ne voulaient pas faire de retargeting. C'était assumé tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était payé deux, trois fois pour un même prospect. Alors, oui et non. Il faut aussi savoir que ça dépend du panier moyen. Là, dans le cadre de ton opticien à 10 euros, si c'est vraiment 10 euros son panier moyen et qu'il va mettre peut-être 5, 6 euros à chaque fois pour acquérir un prospect, est-ce que ça vaut le coup ? C'est une bonne question parce qu'en fait, voilà, quand on fait de la publicité, scénario 1, j'envoie du trafic en masse sur ma page de vente directe. Eh bien, à la fin, je peux sortir un coût d'acquisition par client. Voilà, c'est facile. Je prends le total que ça m'a coûté par le total que ça m'a ramené. Mais quand on fait du retargeting, en fait, il faut additionner le coût de chaque étape. Et puis, le but du retargeting, c'est de faire en sorte que le coût de toutes les étapes cumulées soit moins cher que juste envoyer des gens en masse sur ma page. Et c'est pour ça aussi que des fois, on se retrouve avec des stratégies d'acquisition qui passent soit par une mailing list, donc vous collectez l'adresse e-mail de votre client et après, vous faites tout ce travail d'éducation en fait en interne, donc ça ne vous coûte plus rien. Ou alors, vous le faites s'abonner par exemple à votre blog ou même à votre profil Instagram. Maintenant, ça marche très bien. Tout à fait. L'idée, c'est tout simplement de toujours garder une rationalité au niveau des coûts parce que oui, le retargeting, ça peut être fantastique, mais comme disait Emeline, ça ne s'applique pas tout le temps dans tous les cas. Et ce qui est fantastique, le retargeting est surtout utilisé dans un cas très précis pour l'e-commerce, lui, c'est ? Les abandons de paniers. Alors ça, pour ne pas le citer, il y a des entreprises qui sont très fortes là-dedans, notamment Shopify, qui est en fait un moteur de création de sites e-commerce. Et par défaut, nous, on a déjà eu la chance de travailler sur ces plateformes, par défaut, c'est très facile. Lorsqu'un prospect visite un site Shopify, met son e-mail, c'est la première étape généralement, la création du compte ou les adresses. Et puis, cette personne, elle ne va pas jusqu'au bout, en fait, parce que X raisons, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'argent, elle a finalement la plus envie. Eh bien, quelques heures après ou quelques jours, vous pouvez choisir. Shopify envoie automatiquement un e-mail en mode « Oh, en fait, vous n'avez pas terminé votre commande, est-ce que tout s'est bien passé ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? Appelez-nous, FAQ, nanani, nanana. » Ça, c'est un exemple concret de retargeting. Alors là, ce n'est pas vraiment du retargeting publicitaire au sens propre, mais c'est en fait un retargeting de panier abandonné. Alors, un autre exemple qui s'est fait, encore une fois un exemple personnel, c'est que j'ai cotisé l'année dernière pour WWF, tu sais l'association non-profit. C'est bien. Très bien, c'était au moment des feux en Amazonie. Et cette année, ils m'ont renvoyé, je crois que c'était janvier ou février, en mode « Vous pouvez recotiser pour une nouvelle année et déduire de vos impôts. » C'est le début de l'année, j'avais mille choses à faire, c'est sorti de ma tête. Et là, ils ont été très malins. En juin, ils sont revenus avec un courrier parce qu'ils ont mon adresse vu que j'avais cotisé, avec une petite photo de Pandaru et ils m'ont dit « Est-ce que vous voulez cotiser encore ? » Je l'ai fait. Donc, vous pouvez aussi retargeter à la fois par email, mais aussi par lettre ou en physique. En fait, ce que ça veut dire surtout, c'est que le retargeting, ce n'est pas une stratégie propre à la publicité au sens propre. Le retargeting, c'est tout simplement de se dire « D'abord, j'expose mon client à ma marque, mon prospect, à cette étape, à ma marque et puis plus tard, je vais revenir vers lui pour le travailler au corps plusieurs fois, plusieurs fois. Attention toutefois, tu disais quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain moment à partir duquel ce n'est plus intéressant de continuer à travailler. Sans rentrer dans le détail, il y a ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Alors là, on s'enflamme, je suis à l'office, on donne tout. Mais grosso modo, c'est une loi qui dit qu'en fait, ça devient plus intéressant de donner de l'énergie, de donner de l'argent, des moyens parce que ce que vous allez récupérer en retour, le rendement n'est pas intéressant et il décroît au fur et à mesure du temps. Et surtout dans le cadre des abandons de panier, et c'est là toute la subtilité du retargeting, il faut savoir quand pousser et quand s'arrêter. Si ça se trouve, votre produit en fait, l'utilisateur a vu votre produit, il a mis en panier et a vu les frais de port, il s'est dit « C'est du vol, je ne commanderai pas ». Et donc là, c'est très très rare qu'ils changent la vie quand même. Alors, peut-être pour conclure, pour arriver à la conclusion de cet épisode, la question de la difficulté. On disait tout à l'heure, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire ? Emeline, comment on fait ? Alors nous, on en a fait, des campagnes de retargeting, vous pouvez les faire sur Facebook, c'est assez simple en fait. C'est vrai. Après, il y a d'autres outils, je pense notamment au géant français Criteo qui lui ne fait presque que ça. Oui. Je dirais que c'est simple et encore une fois, vous pouvez y mettre le degré de complexité que vous avez envie d'y mettre. Si vous avez envie de faire 4-5 étapes de retargeting avec un article, puis un code de réduction, puis un compte à rebours, je ne sais quoi, vous pouvez. Vous n'êtes pas forcément obligé d'en passer par là. Vous pouvez faire une campagne test sur un produit, par exemple votre best-seller, et cibler les abandons de panier pour ça. Vous faites une campagne, vous mettez un budget prédéfini sur une période prédéfinie et vous roulez. Tout à fait. Donc ça, c'était pour la difficulté. Et puis enfin, le dernier élément, alors là, qui ne va pas forcément directement concerner Facebook, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est la question des cookies. On en parle beaucoup, ceux qui sont un peu alertes dans le monde de la tech et je dirais quand même de l'adtech, la technologie de l'advertising, de la publicité, parle beaucoup des nouveautés poussées par Apple, par Mozilla, etc., par Chrome et Google dans une moindre mesure. Mais grosso modo, la guerre aux cookies publicitaires a été déclarée et chacun y va de sa petite innovation pour dire qu'ils veulent protéger la vie privée des utilisateurs. On y croit tous. Et du coup, ils vont cut, ils vont détruire les coutiers publicitaires. Alors ça, Emeline, ça pose une réflexion. C'est en fait, quel est l'avenir de la publicité et du retargeting dans ce cas-là ? Alors moi, déjà, je me retiens depuis le début de l'épisode de faire une blague sur les cookies. C'est très, très dur. Il y a beaucoup de possibilités. Quel est l'avenir ? Alors, je pense qu'effectivement, le retargeting comme il existe aujourd'hui va changer. Mais encore une fois, il y a peut-être 10, 15 ans, la publicité Facebook, comme on l'entend aujourd'hui n'existait pas, ce n'était pas aussi essentiel dans la stratégie d'une entreprise. Alors, je modérerais mon propos, je dirais le retargeting, essayez, pour l'instant, c'est bon, c'est une bonne stratégie et ça peut porter ses fruits très rapidement. Mais sachez que voilà, on est dans un environnement qui évolue et qui évolue rapidement. Et je te citais l'exemple, Louis, tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens de ces numéros de téléphone 118, 712 exactement ? En fait, ça a été la guerre des opérateurs quand ça a commencé. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que les bottins n'étaient plus édités ou je ne sais pas. Non, c'est parce qu'en fait, le 12, qui était le numéro des renseignements, était un privilège de l'État et il a ouvert à la concurrence. C'est ça. Et donc, tout le monde s'est jeté dessus. Il y a eu vraiment une bataille. 118. Oui, avec les petits... Bien sûr, avec les publicités. Énormément de branding, une bataille pour ça. Et au bout de trois ans, en fait, le smartphone a juste tout détruit sur son passage. Exactement. Donc, on ne peut pas prédire. On ne va pas prendre notre boule de cristal et vous dire. Je sais que Louis, toi, tu pourrais en débattre quelques heures. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas le temps et de toute façon, tu as raison, on n'a pas la vérité. Et je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce que j'appelle la stratégie de l'épée et du bouclier. Apple arrive avec son épée en mode, on va casser les coutiers publicitaires. Et puis, les stratégies, je dirais les gros publicitaires en face vont développer le bouclier et vont dire, eh bien, on contourne et on trouve un autre moyen. Et puis, je pense que ça va partir comme ça. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, si aujourd'hui, 80% de votre trafic vient du retargeting, peut-être qu'il est temps de se démocratiser, mais à l'inverse, si vous ne m'en faites pas du tout, essayez, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour votre business. Tout à fait. Si cet épisode vous a plu, eh bien, je vous invite à le suivre et à nous follow, donc à nous suivre sur Spotify et puis toutes les plateformes de podcast qu'ils le permettent. Et puis, Emeline, je te dis à bientôt. Ciao !